Aurore, tu es directrice de restaurant d'un grand groupe, après avoir démarré comme serveuse il y a 10 ans. Tu as fait ton bonne âme de chemin assez rapidement au sein de plusieurs enseignes pour embrasser les carrières de responsable de salles, puis directrice adjointe et enfin directrice. À seulement 34 ans, on peut dire que tu as une très belle carrière de cadre à ton actif. Raconte-nous ton histoire. Comment tout a commencé ? Comment on passe de serveuse à jeune cadre dynamique ? Alors, comment tout a commencé ? Déjà, au départ, c'était mon job étudiant. Je faisais des études qui n'étaient pas du tout dans la restauration. Je faisais des études de lettres et d'histoire de l'art. Et comme beaucoup d'étudiants parisiens, j'avais besoin d'un petit job pour subvenir à mes besoins. Et donc, j'ai été embauchée dans une enseigne en tant que serveuse en contrat à temps partiel au départ. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, ce que je faisais dans la restauration. Je suis passée responsable de salles. Et puis, vient ce moment où on se demande où on en est, vers où on va. Et quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir dans ce job étudiant que dans mes études. Et surtout, je me projetais plus. Donc, je me suis dit, allez, on tente. Je vais mettre mes études entre parenthèses. Je ne savais pas à ce moment-là si je reprendrais après ou pas. Et je vais essayer de pousser là-dedans dans la restauration pour voir si vraiment je peux évoluer dedans et si je peux m'épanouir là-dedans. Donc, voilà. Ça a plutôt bien fonctionné puisque j'étais responsable de salles à ce moment-là. Et moins de six mois après, je suis passée directrice adjointe. Et ensuite, je pense, deux ans après, on m'a donné la charge de restaurant. Donc, je n'avais pas encore le statut de directrice. J'étais en charge d'un restaurant. Et ça a été un petit peu difficile. Je pense que je n'avais pas trop la maturité à ce moment-là. Donc, j'ai démissionné et je suis partie pour travailler dans une autre enseigne. Cette fois-ci, j'ai postulé en tant que directrice adjointe, enfin, assistante manager. Je suis restée là-bas pendant quatre ans. Je suis restée au poste d'assistante manager là-bas. Et ensuite, on m'a proposé le poste de directrice pour encore une autre enseigne, qui est donc le poste que j'occupe actuellement. Tu as parlé d'un moment où tu as démissionné parce que la charge était trop lourde, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La charge était lourde. C'était un restaurant qui n'était pas évident à gérer parce qu'il y avait un petit... C'était un petit chiffre d'affaires. Donc, il dit petit chiffre d'affaires, dit un peu moins de moyens. Et je pense qu'à l'époque... Donc, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas la maturité. Je pense que le problème était vraiment là, c'est que j'avais énormément de mal à prendre du recul par rapport à ce qui arrivait, à prioriser, à hiérarchiser. Je ne faisais plus la part des choses. J'avais du mal aussi à trouver un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, dans laquelle j'avais vraiment envie de m'investir à fond. Et j'ai fini par vraiment perdre pied et ne plus me sentir bien dans ce poste-là. Donc, c'est pour ça que j'ai démissionné et postulé comme assistante manager, parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas prête pour être directrice encore. Je préfère faire un pas en arrière, quitte à revenir un peu plus tard au poste de directrice, quand je me sentirais vraiment prête. Reculer pour me sauter ? Reculer pour me sauter. Quel est le plus gros challenge dans ton poste actuel ? Je dirais que c'est vis-à-vis de l'équipe, c'est réussir à fédérer une équipe, à les garder toujours motivés, à faire en sorte qu'ils prennent plaisir à venir travailler, qu'ils se sentent bien. Enfin, je dirais que c'est ça. C'est à la fois les faire évoluer et faire en sorte qu'ils se plaisent là où ils sont et qu'ils se donnent comme moi je me donne, en fait. C'est ça, de diriger un restaurant ? C'est beaucoup de management ? Oui, oui, oui. C'est beaucoup de management parce que... Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on est obligé de déléguer certaines choses. On ne peut pas se dupliquer. Et forcément, on est obligé de... Oui, c'est une grosse partie de management parce que s'il n'y a pas ça, le restaurant ne peut pas tenir, en fait. En fait, l'équipe et le travail de management, c'est vraiment le fondement du restaurant. Sans ça, le restaurant ne peut pas tenir, en fait. Être une femme plutôt jeune qui encadre des personnes parfois beaucoup plus vieilles qu'elle, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué ? Quand es-tu elle actuellement, puisque tu es dans le même domaine ? Non, c'est déjà arrivé que je sente... Sans parler de rejet, que je sente que pour certains, c'était un peu plus difficile à accepter. Mais non, je n'ai jamais senti que c'était vraiment compliqué. Je n'ai jamais eu du mal à trouver ma place au vu de mon âge ou du fait que je sois une femme ou tout ça. Oui, parce que tu étais manager il y a dix ans déjà. Il y a un peu moins de dix ans, oui. Mais oui, je crois que je ne suis pas si responsable de salle. J'avais vingt-cinq ans et vingt-six, vingt-sept, quand je suis passée directe, c'est-à-dire... Non, je n'ai pas eu de mal à m'imposer. J'ai eu la chance aussi d'avoir évolué dans une équipe qui acceptait très bien mon évolution et qui m'entourait très bien, qui se fédérait autour de moi aussi. Enfin, j'ai eu la chance d'évoluer vraiment dans une super équipe qui a très bien accepté que ce soit homme, femme. Ils étaient à l'époque... Ils étaient pas mal à être un peu plus âgés que moi. Pas de beaucoup, mais de quelques années quand même. Et je n'ai pas eu besoin de m'imposer, en fait. Ça s'est fait naturellement. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a eu des personnes avec lesquelles ça a été un petit peu plus compliqué. Bien sûr que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Tu n'as rien à me dire parce que tu es jeune que moi, parce que tu es une nana. » C'est déjà arrivé, mais c'est vraiment... Frontalement, oui. Une personne, en l'occurrence, d'autres qui me l'ont plus fait sentir, mais voilà, ça reste anecdotique, quoi. L'hôtellerie, tout comme la restauration, sont des secteurs où la pression est constante. Comment est-ce que tu la gères ? Je vais peut-être formuler « Est-ce que tu la gères ? » Et si oui, comment ? Pas toujours. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'en fait, cette pression, elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir, on parlait de l'équipe, donc elle peut venir de l'équipe, elle peut venir du client, elle peut venir de ma hiérarchie, elle peut venir de n'importe quel problème technique pour lequel il faut être réactif. Donc, comment je la gère ? En apprenant, en fait, au fur et à mesure. Voilà, la première fois que quelque chose arrive, forcément, c'est plus stressant que quand c'est la deuxième ou troisième fois. Je la gère en apprenant, en tirant des leçons, en fait. D'accord. Donc, tu n'as pas de rituel, de routine, peut-être de déstressant en particulier pour te permettre, je ne sais pas, tu n'as pas de rituel pour aller au travail, par exemple. Tu ne te mets pas dans une condition particulière ? Non, c'est au jour le jour. En fait, je me dis, de toute façon, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, même parfois, je sais que, par exemple, ça va être une journée compliquée parce qu'il y a, pas forcément parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il y a telle chose prévue, telle personne qui doit venir ou un absent ou quoi que ce soit. Voilà, dans tous les cas, il faut y aller. Donc, ce que je me dis, c'est, vas-y, de toute façon. Vas-y. Au pire, c'est un mauvais moment à passer. Au mieux, ça se passe très bien. Donc, en fait, vas-y. Parce que le fait d'être cadre vient aussi avec son lot de responsabilités, des responsabilités nouvelles. Est-ce qu'il y a eu un gap entre des postes du manager ou assistant manager et de directrice aujourd'hui ? Oui, oui. Pas tant dans les tâches quotidiennes parce que, grosso modo, quand on est directeur adjoint ou assistant manager, les tâches qu'on a vont être relativement les mêmes que quand on est directeur. Donc, ce n'est pas tant à ce niveau-là. C'est vraiment en termes de... Quand tu es directeur, surtout pour une chaîne de restauration, enfin, une chaîne tout court, tu fais vraiment beaucoup plus tampon. Tu fais tampon entre ton équipe et le siège, par exemple, où tu es responsable à toi. Tu fais tampon entre... Ça peut être ton équipe et les clients. Tu es vraiment au cœur de la ruche, tu vois, de tout ça. Et ça, je ne l'avais pas appréhendé. Je ne l'avais pas compris, vraiment. Quand j'étais assistante, je l'ai compris vraiment, sur le tas, en passant directrice. Et je pense que le comprendre, ça m'a aidée à mieux le gérer. Mais pour moi, le gap, il est là. C'est vraiment dans le positionnement, dans ce côté tampon du statut. Donc, tu n'as pas eu de pression nouvelle sur tes épaules avec ce nouveau statut ? Si, parce que tu as quand même... Tu es la personne qui représente le restaurant. Tu es la personne... Quand je parle de tampon, c'est-à-dire que c'est systématiquement à toi qu'on va t'adresser. Donc, c'est à toi d'avoir des réponses. Tu peux t'appuyer sur ton équipe, mais ce n'est pas pareil que quand tu es assistant et que tu t'appuies sur ton directeur. Là, c'est toi, en fait, qui gère ta... C'est-à-dire que c'est toi qu'on va venir voir... Alors, bien sûr que c'est toi qu'on va venir voir en demandant ce qui se passe, en an, quel plan d'action tu peux mettre en place, etc. Maintenant, on n'est jamais venu me voir en disant tu fais du mauvais travail parce que ce mois-ci, ton chiffre d'affaires n'est pas bon. Je veux dire, des chiffres, ça s'analyse dans la restauration, ça s'analyse au sens large. C'est vraiment... Oui, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quoi que ce soit, oui, effectivement, c'est toi qu'on vient voir. Tu le voulais, ce poste. Tu as consulé pour être actrice. Je le voulais, oui. Voilà. Finalement, la pression, tu allais la chercher. Oui, 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 je le voulais. Tu n'as pas tombé dessus. Non, 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 je le voulais. Oui, je le voulais. Ça t'est déjà arrivé de péter les plombs et vouloir tout abandonner. Et si oui, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas fait ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé de dire, voilà, en ce moment, c'est dur. Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Comment ? Tu as fait des pernables ou pas à ce point-là ? Non, pas à ce point-là. Quand je parlais du premier restaurant que j'ai eu en charge quand j'étais mature, tout ça, je n'étais vraiment pas bien. Enfin, c'était vraiment pas bien. Je n'avais pas les armes. Donc, voilà. Là, voilà. Là, c'était... Je pense que je suis partie au bon moment. Sinon, j'aurais craqué. Après, dans le poste que j'occupe actuellement, oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé de dire, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais je ne l'ai pas fait et je ne suis pas partie d'un coup. Déjà parce que ce n'est pas dans ma nature de dire, bon, allez, je me casse, ciao. Et je ne l'ai pas fait parce que... Je parlais de l'équipe tout à l'heure, on parlait du management parce que je ne voulais pas leur faire ça, ni à moi, ni à d'autres personnes avec lesquelles je travaille en dehors du restaurant. Je me suis dit, non, reprends-toi. Reprends-toi. Tu ne peux pas partir comme ça parce que juste, tu as passé une sale journée. Relativise, reprends-toi, souffle un bon coup. Tu es en repos dans trois jours. Ce n'est pas une accumulation de choses. C'est vraiment une journée ou quelque chose d'anecdotique. Tu as fait peut-être que tu es un point sur le coup, mais tu n'as pas eu de l'accumulation. Si, si, si. Si, si, ça arrive. Bien sûr, ça arrive comme dans beaucoup de métiers. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça et comment tu fais pour rester quand même... Déjà, je ne m'isole pas. J'en parle à mon entourage. J'en parle... Alors, pas forcément mon entourage professionnel. Parfois, oui. Par exemple, je peux en parler à mon responsable actuel. Je peux lui dire, voilà, tu sais, ça, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et j'en parle aussi à mon entourage personnel. Je peux en parler à ma famille. Je peux en parler à mon compagnon. Ce qui va me permettre déjà d'extérioriser et parfois de me rendre compte que ce n'est pas si grave. Voilà, tout simplement. Parce que parfois, on a la tête dedans. On a l'impression que tout est dramatique. Puis en fait, non, ce n'est pas si grave. Et puis, de prendre ensuite les choses d'une part en ligne et de se rendre compte qu'en fait, ça va. Parler de ce genre de choses à sa hiérarchie ou à ses subordonnées, est-ce que ce n'est pas mal perçu ? Dans ton cas, comment est-ce que ça a été pris ? Ça dépend comment tu en parles aussi. Moi, mon équipe, par exemple, je ne vais pas leur dire j'en peux plus, j'ai envie de me casser. Je vais leur dire bon, attendez, bon, en ce moment, je suis un petit peu fatiguée. Voilà. Après, maintenant, ils me connaissent aussi, ils savent que, bon, voilà, en ce moment, on voit qu'Aurore est un peu fatiguée, on va faire attention. Eux, je ne vais pas trop leur en parler parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin de savoir, en fait. Et par exemple, mon responsable, non, ce n'est pas mal vu parce que c'est pareil, ça dépend comment je lui amène la chose, ça dépend de ce que je lui dis, comment je lui dis. Et il sait que si je lui en parle, ce n'est pas pour faire la plaignueuse. Si je lui en parle, c'est parce que j'ai envie que s'il y a un problème qui se règle ou que ça se passe mieux, en fait. Pour revenir au management, est-ce que managuer des gens, c'est facile pour toi ? Est-ce que tu t'y es formée et est-ce que tu me maîtrises aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'on puisse dire un jour je maîtrise parce que c'est une remise en question qui est perpétuelle de manager. Oui, j'ai dû l'apprendre et je l'apprends encore, en fait. En fait, je réponds aux deux questions en même temps, c'est qu'on l'apprend continuellement quand on manage. Est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile, mais on apprend tout le temps. Tu aimes ça ? J'aime bien, oui, des jours plus que d'autres, mais j'aime bien. C'est valorisant, ça nous fait évoluer autant qu'on peut faire évoluer les autres. Oui, j'aime bien. Si tu devais dédier un pourcentage du temps que tu passes à la gestion des ressources humaines, de l'humain, comparé à la gestion du restaurant en lui-même, tout ce qui est coûts, logistique, chiffre d'affaires, etc. Qu'est-ce que tu dirais ? Dans la mesure où c'est au quotidien, je dirais que tu es dans un bon 60-70%. Depuis quelques années, on constate que certains secteurs souffrent du manque de candidats et c'est le cas de la restauration qui est réputée, pardon, mais pour être mal payée. comment vous faites pour recruter, pour être attractif, pour rendre attractif vos métiers, pardon, auprès des plus jeunes surtout ? Oui, c'est vrai que c'est devenu assez difficile de recruter. Je ne sais pas si c'est propre à la restauration ou si c'est un peu partout. C'est vrai que la restauration n'a pas très bonne réputation et c'est vrai, je pense que comme tous les métiers, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc oui, c'est un petit peu difficile. comment on fait pour rendre les choses attractives ? Quand tu fais passer un entretien, il faut savoir aussi valoriser l'entreprise, il faut savoir se vendre. Par exemple, on va parler du salaire, mais c'est vrai que le salaire dans la restauration n'est pas forcément ce qui est le plus attractif. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler de mon équipe justement, qui est quand même assez accueillante. je vais parler du fait qu'on soit, en fait, on a un restaurant école, donc qui a amené à former des employés pour d'autres restaurants de la même enseigne. Ça, par exemple, je vais en parler lors de l'entretien en disant, ben voilà, on est restaurant école, donc ça t'apprendra aussi à former. C'est quand même un atout sur un CV de savoir former. Donc en fait, je pense qu'un recruteur, il doit savoir quels sont les atouts de son entreprise pour pouvoir les vendre à la personne qui veut embaucher. C'est marrant parce que maintenant, un recruteur doit avoir autant d'atouts si ce n'est plus que le candidat. Est-ce que tu constates qu'il y a aussi un gap à ce niveau-là ? Le rapport de force, est-ce qu'il s'est complètement inversé ? Ça serait un petit peu un petit peu trop de dire que ça s'est inversé, mais disons que l'équilibre n'est plus le même. Tu n'as jamais regretté d'avoir arrêté tes études ? Non. Il y a des moments où je me posais la question si j'avais continué, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Peut-être que je serais là, mais non, parce que je suis contente de là où j'en suis aujourd'hui. Donc non, je n'ai jamais regretté. Tu te sens accomplie ? Oui, en tout cas, la raison pour laquelle j'ai arrêté mes études aujourd'hui est plutôt valable. Donc, quand j'ai arrêté, l'objectif que je me suis fixé, je l'ai plus qu'attain parce qu'à ce moment-là, je ne me suis pas dit « je veux être directrice de restaurant », je me suis dit « je vais voir si je peux évoluer ». Bon, de fait, j'ai évolué. oui, non, bien sûr, je ne regrette pas. Qu'est-ce que tu as appris depuis toutes ces années si tu devais en faire la synthèse, que ce soit sur le plan humain ou sur un autre plan ? Beaucoup de choses. Autant sur moi-même que sur les autres parce que quand on a un métier comme ça où à la fois on manage et où on est au contact du client, on est face à, on gère énormément d'humains, on est face à beaucoup de monde et donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'échanges. Donc, on apprend beaucoup sur soi-même, sur ses limites, sur comment on peut évoluer et aussi sur l'autre, sur le fonctionnement des autres. Moi, ça m'a appris à vraiment à comprendre l'autre, à comprendre qu'il n'y a pas une manière de s'adresser aux gens. Il y en a autant qu'il y a de personnes auxquelles tu peux t'adresser. Il n'y a pas une manière d'évoluer soi-même. Il y en a mille en fonction des gens que tu côtoies. C'est ça, c'est ça m'a... Je pense que ce que j'ai la plus grande chose que j'ai apprise, c'est ça, c'est vraiment à quel point le contact peut être enrichissant et différent selon la personne à laquelle tu t'adresses. Et c'est justement cette différence-là, cette multiplicité de possibilités qui fait que c'est enrichissant. Un dernier mot ? Ben, si il y a quelqu'un qui un jour hésite à se lancer et qui veut évoluer, ben, tentez. Prenez un filet sécurité quand même. Tentez et battez-vous. Enfin, battez-vous. Si vous voulez évoluer, si vous voulez vous faire une place, battez-vous. Il n'y a pas de secret. Il y a de la place pour les gens qui se battent. Il n'y en a pas pour les gens qui se laissent porter, à mon sens. Battez-vous. Toi, tu ne t'es pas laissée partir du coup ? Moi, je me suis battue. Moi, je me suis battue. Je me suis battue. Je me suis battue pour montrer ce que je vais aller. Je me suis battue aussi avec moi-même pour parfois ne pas baisser les bras. Quand je me suis remise en question, je me suis battue. Il y a mille façons de se battre, mais il faut se battre. Et relever la tête par contre qu'il arrive. Et relever la tête et garder la tête haute. Comme tu l'as fait et comme tu continues à le faire. Merci, Aura. Merci à toi. La vie n'est pas un restaurant, mais un buffet. Levez-vous pour vous servir. C'est le Dominique Gloucheux.